Bonjour, bienvenue dans Agir en commun, premier d'une série de podcasts proposés par le GRET. Alors si vous ne connaissez pas encore le GRET, c'est l'une des principales organisations françaises de développement international. Il travaille dans 28 pays pour et avec les populations vulnérables. Je vais laisser évidemment nos invités l'expliquer, mais l'idée, c'est de trouver une sorte d'alternative entre le contrôle de l'État et la loi du marché et de travailler donc à la fois avec des partenaires locaux, mais aussi avec les populations locales, à trois objectifs. Promouvoir la justice sociale, permettre aux gens de vivre de leur travail et puis préserver l'environnement qui est donc la ressource, les ressources communes. D'où cette idée de commun parce qu'on travaille à la fois en commun et sur les biens communs. Alors ça peut paraître utopique dit comme ça, mais vous allez voir que ça marche très concrètement au fil de cette série de podcasts avec les experts du GRET et leurs partenaires locaux. Nous partons aujourd'hui au Sénégal, dans la zone maraîchère des Niaïs, qui est le poumon maraîcher du pays. Pour ce premier rendez-vous, nous avons en effet choisi d'aborder l'un des biens communs les plus emblématiques, enjeux majeurs, enjeux stratégiques, mais aussi objet de toutes les convoitises. C'est donc l'eau. Bonjour Louisa Déblé. Bonjour. Vous êtes doctorante en charge de la recherche-action sur les communs au GRET. Et bonjour Ahmed Diallo. Bonjour. Et merci de nous rejoindre depuis Thies au Sénégal. Vous êtes chef de projet GIR au GRET Sénégal. D'abord Louisa Déblé, un mot des communs. Quel est le principe ? Alors pour expliquer le plus clairement ce principe, il faut déjà se situer d'où on parle. Donc le GRET, c'est une ONG internationale dans le milieu de l'aide publique au développement. Donc l'idée, c'est de créer des projets pensés pour aider les populations sur des enjeux spécifiques. Le constat qui a été fait après 40 ans dans le métier, c'est que finalement, derrière ces projets, ces techniques, c'est les aspects sociaux, l'appropriation des projets, la co-construction avec les populations concernées à une petite échelle qui est l'élément clé pour la pérennité de ces projets. Donc les communs, c'est un principe politique qu'on a mobilisé parce qu'il vient en cohérence avec cette vision. C'est l'idée que les personnes directement concernées par la gestion d'une ressource sont les plus à même de la gérer durablement. Donc c'est une forme d'organisation collective, un processus dynamique qui se crée autour d'une ressource et qui demande des règles de régulation, de gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance partagée. Donc ça englobe à la fois les acteurs publics, privés, mais aussi les citoyens dans l'idée d'un équilibre des pouvoirs. Souvent, ça apparaît lorsqu'il y a des tensions, des risques qui arrivent sur des ressources comme l'eau. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ce mot, Ahmed ? Moi, concrètement, je mettrais, c'est juste pour moi, c'est la mobilisation d'acteurs autour d'une ressource, d'un service. Ça peut être aussi un territoire qu'ils partagent, dont ils dépendent également. Et là, ils tentent de gérer cet espace-là ou cette ressource-là par le biais d'une gouvernance partagée. L'eau, c'est vraiment stratégique, à la fois parce qu'elle va manquer. On pense au réchauffement climatique, on l'a vécu ici. Vous le vivez, évidemment, à mettre au Sénégal de manière encore plus, j'allais dire, criante. Mais aussi parce que la ressource existante est menacée à la fois, vous venez de le dire, Louisa, par la surconsommation, par la pollution parfois, par la surexploitation à des fins économiques. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu à créer un système qui permette un juste partage et un partage durable, en quelque sorte. Louisa Deblay, c'est à ça, finalement, que vous cherchez à répondre, avec cette alternative des communs ? Oui, alors aujourd'hui, effectivement, l'eau, c'est une ressource très inégalement répartie. Notamment, il y a 2,2 milliards de personnes dans le monde, donc 30% de la population mondiale, qui vivent sans accès à des services d'alimentation domestique en eau potable de qualité. Et en plus de ça, d'ici 2050, la moitié de la population mondiale vivra en zone de fort stress hydrique. Donc, stress hydrique, ça veut dire qu'on est dans une situation où il y a plus de demandes que d'offres et de ressources disponibles. En plus de ça, c'est comme un cercle vicieux, c'est-à-dire que forcément, dans les zones semi-arides ou arides, il va y avoir en plus des déplacements de population dus à ce manque d'eau qui va devenir de plus en plus important. Et en même temps, on a déjà une multiplication ces 30 dernières années de la consommation de l'eau. Et ça va aller de plus en plus, puisque d'ici 2030, les besoins hydriques vont augmenter encore de 50% pour à la fois l'industrie, l'énergie, l'accroissement notable de la population. Si je comprends bien, on voit la limite des systèmes de gestion, si j'ose dire, du marché. Oui, le constat qu'on fait sur nos projets de développement, mais aussi qui est fait dans les recherches de sciences sociales sur le sujet, c'est qu'il y a certaines limites au système de gestion et de gouvernance qui existe aujourd'hui. Donc, à la fois la gestion du tout public, qui a pu exister à une époque, le tout privé qui existe rarement. Peut-être on a l'exemple du Chili sur l'eau, mais qui n'a jamais existé en fait. Et surtout, les partenariats public-privé, qui sont un modèle qui est mis en avant aujourd'hui et qui existe en France et ailleurs dans le monde. Et donc, on voit un certain nombre de risques sur ce tandem public-privé, puisque les processus de décision sont faits à différentes échelles, notamment des échelles nationales. Et donc, l'arbitrage entre marché, État et usagers est rarement à l'avantage des usagers dans les faits. C'est rarement des décisions qui prennent en compte les enjeux locaux. Et donc, c'est une problématique qu'on voit typiquement sur les NIAI, avec un choix public du développement d'industrie dans cette zone. Et donc, une pollution, un dépuisement de la ressource, de la nappe phréatique qui existe, qui est en partie non renouvelable et qui est typiquement le genre de logique privée qui amène à une gestion et une gouvernance problématique des ressources en eau. On va aller dans les NIAI, justement, au Sénégal, grâce à vous, Ahmed Diallo. Je rappelle que vous êtes le chef de projet GRET au Sénégal. Louisa le disait, c'est emblématique des enjeux, finalement, cette zone du NIAI. C'est où, d'abord, le NIAI ? Les NIAI, pardon. Oui, les NIAI, c'est une bande de côtières qui va de Descartes à Saint-Louis. C'est une zone horticole par excellence, car fournissant aujourd'hui 60% de la production nationale et 80% des exportations horticoles du Sénégal. C'est une zone aussi où les ressources en eau sont exclusivement souterraines. L'eau est mobilisée pour différents usages. C'est l'agriculture, c'est l'industrie, mais il y a aussi une partie de cette eau qui alimente la capitale Dakar en eau potable. La recherche de la nappe superficielle dépend exclusivement de la pluie. Ces dernières années, on note quand même une reprise de la pluie. Ces dernières années, ce qu'on a également noté, c'est que les prélèvements dépassent vraiment la recherche naturelle. Et ça, c'est un peu problématique parce que la nappe baisse. Et cette baisse est caractérisée de la manière suivante. Pour les nappes superficielles, c'est 7 cm par an. Et pour les nappes profondes, c'est entre 45 et 49 cm par an. Donc, on est en train de créer un vrai déséquilibre. Mais c'est l'activité économique, c'est l'industrie qui a créé ce déséquilibre ? Oui, effectivement, parce que, comme vous l'avez dit quand vous introduisez, parce que c'est une zone, c'est un poumon agricole. Mais également, il y a l'agrobusiness qui est présent. La petite agriculture et l'agrobusiness aussi pompent beaucoup d'eau. À côté, on a des industries extractives qui sont présentes. C'est-à-dire extractives, c'est minières, c'est ça ? Voilà, c'est minières, c'est pour le phosphate et le zircon. Et d'autres minéraux également lourds. Donc, c'est des industries qui pompent beaucoup d'eau. Parallèlement, il y a les effets également du changement climatique qui fait que aussi, les ressources en eau ne sont plus disponibles en quantité. Ce qui crée aujourd'hui une situation, en tout cas, qui creuse des inégalités. Des inégalités entre ces différents usagers. Parce qu'on a les industries à côté qui ont de gros moyens, qui peuvent aller capter l'eau à des profondeurs. Contrairement aux agriculteurs qui ont des outils rudimentaires, mais qui ont des difficultés, en tout cas, à aller chercher de l'eau pour leur activité. Donc là, ça crée des difficultés. Les autres aspects aussi, c'est par rapport, c'est des difficultés entre territoires. On voit que Dakar, qui est la capitale, est alimentément à partir de la zone. Alors que les gens, les riverains, ne reçoivent pas une partie de ces taux. Et ça, ça crée vraiment de la frustration de l'individu social et des conflits entre usagers et entre territoires. Qu'est-ce que vous faites finalement dans la zone des Niaïs et quel est l'objectif ? Concrètement aussi, comment est-ce que ça se met en œuvre ? Ça fait beaucoup de questions, mais je sais que vous allez y répondre, clairement. Oui, bon, juste rappeler qu'au début du processus, ce qui a été fait, c'était d'abord un diagnostic pour comprendre les enjeux, les usages et identifier les acteurs à mobiliser dans le cadre, en tout cas, de ce processus. Ce qu'on a accompagné, c'est la structuration des acteurs en plateforme locale de l'eau dans une approche ascendante. Et concrètement, pour accompagner ces acteurs qu'on a mis en place, c'est d'abord leur mode de gouvernance, comment ils prennent des décisions, comment améliorer leur représentativité. Et sur le terrain, on les a accompagnés à d'abord planifier des activités concrètes sur le terrain et les mettre en œuvre, par exemple, c'est le recensement des ouvrages hydrauliques, c'est le recensement des pesticides, c'est les actions de reboisement, c'est la mise en place de cordons pireux et aussi l'agroécologie. Il y a eu aussi une activité de sensibilisation qui a touché différentes couches de la population en mobilisant des arts sociaux, par exemple, les théâtres, forums, les scénarios de débats dans les villages. Et également, on a accompagné ces plateformes locales de l'eau à aller avec l'État, le ministère de l'eau, à faire du cours suivi des ressources en eau pour leur permettre de comprendre quelle est l'évolution des ressources en eau dans leur zone. Et enfin, il y a eu un travail qui a été fait sur le dialogue entre l'État, qui est au niveau central, et ses acteurs au niveau local pour articuler leurs échelles et leurs missions dans une démarche ascendante pour arriver, en tout cas, à gérer ensemble les ressources en eau. Ça, j'imagine que c'est une démarche qui est assez nouvelle au Sénégal, Ahmed. Quand on développe un projet comme celui-là, ça froisse des intérêts ? On rencontre des réticences, des difficultés ? Quels sont les plus difficiles à surmonter, finalement ? Oui, évidemment, quand on mène ce genre de projet, ça veut dire que c'est parce qu'on a différents acteurs qui ont des intérêts différents. Par exemple, aujourd'hui, on a du mal à mobiliser autour de la table les industriels et les agro-business, qui également exploitent la ressource en eau, mais ne passent pas aux activités, aux concertations. L'autre aspect aussi, l'autre difficulté, c'est que les places locales qu'on a mises en place n'ont pas de pouvoir de décision sur la gestion des ressources en eau. Qui décide ? C'est l'État, parce que c'est une compétence aussi qui est centralisée. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a le cadre juridique au Sénégal est favorable, parce qu'il y a le code de l'eau qui est un cours de révision et ça ouvre en tout cas des perspectives dans la délégation de pouvoir aux acteurs locaux qui pourront être consultés dans l'élaboration des politiques, mais également dans leur participation à la gestion de la ressource en eau au niveau local. Donc ça bouge quand même. Il y a quand même des éléments très positifs dans ce que vous nous racontez. Louisa Déblay, c'est une difficulté classique dans ce genre de démarche finalement ? Oui, malheureusement, ce rapport de France, il se retrouve un peu partout. Après, ce que le Grèce cherche vraiment à faire à travers ses projets, c'est renforcer la société civile, les usagers, qui sont des éléments essentiels pour penser la préservation de la ressource et leur donner plus de poids face à l'État et au secteur privé. Permettre un vrai dialogue équitable en quelque sorte. Par exemple, dans ce projet au Sénégal, l'articulation entre le service public de l'eau et les plateformes locales de l'eau pour co-construire une politique publique, c'est innovant et c'est typiquement ce qu'on cherche à accompagner. Ahmed Diallo, le projet est en cours, on le comprend, on ne va pas demander des miracles à la seconde en claquant dans les doigts, mais est-ce qu'il y a quand même des premiers effets positifs que vous noteriez ? Un premier impact positif ou est-ce que c'est trop tôt ? Oui, je pense qu'on note quand même des effets positifs. Par exemple, il y a une certaine prise de conscience des acteurs des plateformes locales de l'eau. Il y a également des changements de mentalité sur la ressource. Aujourd'hui, au début, les gens raisonnaient en tout cas sur les besoins, mais aujourd'hui, ils raisonnent à partir de la disponibilité de la ressource, ce qui est quand même un bon signe. On voit que certains agriculteurs s'engagent vers une transition agroécologique car ils sont conscients de l'impact des pesticides sur la qualité de l'eau. L'État a compris l'importance de mobiliser les acteurs locaux pour travailler sur cette sélection des ressources en eau dans un contexte où les moyens financiers et humains de l'État sont insuffisants. On constate également que beaucoup de femmes, en tout cas aujourd'hui, sont engagées et sont bien représentées dans les plateformes locales de l'eau qu'on a mis en place. Mais les citoyens, les populations participent vraiment au projet ou est-ce que c'est symbolique ? Est-ce que, par exemple, les femmes sont associées ? Oui, le projet, c'est d'abord une diversité d'acteurs qui sont mobilisés. C'est à la fois des agriculteurs, des éleveurs, des jeunes, des femmes, des autorités. Tout le monde. Pour une participation réelle à la co-construction de règles d'utilisation et du suivi des ressources en eau. Et oui, évidemment, les femmes occupent une place centrale, en tout cas dans ce processus. Je rappelle qu'au début, quand on mettait en place les structures de concertation, les femmes étaient peu représentées. Mais on a dû corriger cela en mettant en place un programme d'action qui a permis, en tout cas, aux femmes de se positionner, notamment en leur renforçant sur leur capacité de prise de parole en public, mais également des ateliers sur les inégalités hommes-femmes. Aujourd'hui, on sent une nette évolution. Les femmes occupent presque 50% des membres des structures de concertation qu'on a mis en place. Sur le long terme, qu'est-ce qu'on peut espérer, Ahmed ? Bon, sur le long terme, en tout cas, nous, d'abord, on était sur deux phases, sur cinq communes seulement, depuis 2017 jusqu'à 2022. Là, on va faire un passage à l'échelle et on va travailler sur l'échelle de l'aquifère, c'est-à-dire sur la ressource en eau qui regroupe les 19 communes de la zone des Niaï. Et on pense qu'il y aura peut-être un impact tangible et mesurable sur la ressource en eau. L'autre aspect aussi, c'est qu'il faut aussi renforcer le pouvoir de décision des plateformes locales de l'eau, améliorer la représentativité et aussi aller chercher des financements pour s'inscrire dans une durée, pour nous permettre de mener à bien les activités au niveau local. Louise Desblés, ce que le GRET expérimente au Sénégal, finalement, ça a l'ambition d'être transposé ailleurs ou ça ne marche qu'au Sénégal ? Alors, les communs, par définition, ça résulte de ce que font les acteurs locaux, qui a un très fort ancrage local dans ce concept, ce principe poétique. Et donc, non, l'idée, c'est d'éviter de créer une recette de cuisine. Ce n'est pas du tout notre but. On lutte plutôt contre la standardisation et cette idée de faire les mêmes projets partout dans le monde. Donc, une chaussure ne peut pas aller à tout le monde. Exactement. Il faut faire une chaussure à son pied, à chacun. C'est ça que je comprends. Mais pour autant, il n'y a pas un but commun ? Si, si, bien sûr, tester des nouvelles façons de travailler, voire des objets de commun très différents. Donc, sur le programme, on a les ressources naturelles comme l'eau. On a aussi des services d'électricité, de déchets, la gestion de mars urbaine. Parce que le GRET travaille ce sujet des communs dans d'autres pays. Oui. Pas sur l'eau, mais dans d'autres pays, sur d'autres sujets de ressources. Bien sûr. C'est le cas en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, mais aussi au Congo, à Madagascar. C'est le cas aussi en Haïti. Et puis, en Asie du Sud-Est, on a un projet au Laos. C'est un programme qui est pensé en recherche-action. Ça veut dire que beaucoup de chercheurs nous suivent pour à la fois améliorer nos façons de travailler et puis comprendre les situations dans lesquelles on travaille. Ahmed Diallo, peut-être pour conclure, ça répond à un enjeu plus large que l'eau, ce que vous faites dans les NIAI. C'est presque un enjeu de démocratie, non ? Oui, parce que c'est un enjeu de démocratie, parce que c'est une ressource qui est partagée par différents acteurs, aux intérêts différents. Et pour nous, l'intérêt de les regrouper en plateformes locales de l'eau, ça permet un peu de travailler sur la représentativité des acteurs. C'est de travailler aussi sur l'équilibre dans la prise de décision. Et également, aller vers un partage équitable de la ressource en eau qui renvoie à des choix vraiment politiques. Et ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est qu'il n'y a jamais de mauvais objets, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais celui qu'on cherche à exclure parce qu'il aurait trop abusé ou trop profité. Vous voulez mettre tout le monde autour de la table, c'est ça que je retiens. D'un partage équitable que nous mettons en avant, qui nous semble important, en tout cas, quand on est dans son contexte d'une ressource en eau limitée, partagée par différents acteurs. Louisa Déblay, peut-être pour conclure, d'un mot ? Oui, toujours dans cette perspective de justice sociale et environnementale. L'idée, c'est aussi d'offrir d'autres perspectives d'avenir plus attrayantes, de nouvelles pratiques, donc dans les projets de développement, sur des principes différents que de ce qui est véhiculé par l'économie de marché ou l'État providentiel. Par exemple, la solidarité, l'entraide, des rapports de pouvoir plus équilibrés, permettre à la société civile de faire entendre sa voix et puis aussi proposer un autre récit pour le développement à l'avenir. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Louisa Déblay. Merci, Ahmed, de nous avoir rejoints depuis le Sénégal. Ahmed Diallo, pleine réussite à votre projet, évidemment, Ahmed et Louisa, bien évidemment. C'est une belle illustration de la manière dont le GRET cherche à agir en commun pour changer les choses et construire un avenir durable. Ce podcast se termine. Si vous souhaitez en savoir plus sur le GRET et son approche des communs, parler à un de leurs experts, n'hésitez pas. Rendez-vous sur le site internet GRET.org. A très bientôt pour un nouveau podcast Agir en commun.